qui s'accomplissait avait été accordé à Frère Branham et à plusieurs reprises il s'est référé à Jean chapitre 5 au verset 19 le fils ne peut rien faire de lui-même mais ce qu'il voit faire le père c'est ce que le fils fait et Frère Branham s'est référé cela à son ministère et particulièrement à Malachie chapitre 4 200 fois dans les 1200 prédications Frère Branham s'est référé à cela je vous enverrai Élie le prophète avant que vienne le grand jour du Seigneur ainsi nous devons retourner à un roi et lire à partir du chapitre 12 pour voir ce qui était arrivé en Israël Israël était divisé il y avait 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre il y avait d'autres qui allaient sur la montagne d'Ephraim et ils ont bâti leur propre terre et ils suivaient leur propre voie et d'autres suivaient les prêtres d'Astardès et certains suivaient les prêtres de Baal et chacun suivaient sa direction et le Seigneur envoya Élie et il rassembla le peuple et il leur a dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si le Seigneur est Dieu suivez-le et il priera Seigneur Dieu qu'on sache aujourd'hui que toi seul es le seul vrai Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole et le feu descendit mais qu'est-ce qui était arrivé avant cela l'homme de Dieu n'a pas ramassé 2 pierres il n'a pas ramassé 10 pierres il n'a pas pris la défense d'Israël il n'a pas pris le côté de Judas parce qu'ils s'étaient séparés mais il a ramassé 12 pierres et il répara l'autel du Seigneur et il ramena le peuple à Dieu et dans 1 roi chapitre 18 verset 37 nous lisons que le Seigneur Dieu ramena le coeur du peuple non pas leur tête mais leur coeur leur coeur dans la tête on a des arguments mais avec votre coeur vous croyez combien croient de tout leur coeur dites Amen Alléluia sois rendu à Dieu tout puissant nous n'avons pas d'arguments nous comprenons le temps dans lequel nous vivons ceci est le temps le plus important dans l'histoire de l'humanité aussi pour l'histoire de l'église du Nouveau Testament ceci est le dernier message ne ratez pas le jour de la visitation de Dieu ne ratez pas le message de l'heure de celui qui a des oreilles qui l'écoute ce que l'Esprit dit aux églises Dieu voulant demain nous allons partager avec vous les différents enseignements des Seines Écritures mais permettez-moi mettre l'accent sur ceci aujourd'hui si cela n'est pas dans la Bible ce que les gens prêchent cela n'est pas biblique tout ce qui est de la Bible c'est ce que Dieu a révélé que nous devons prêcher mais si cela n'est pas écrit dans la Bible et il y a tellement d'enseignements que les gens disent, prétendent le prophète a dit, le prophète a dit qu'ils puissent pointer, mettre leurs doigts sur la Bible qu'ils vont vous montrer